Vous êtes beaucoup à l'avoir remarqué, cette saison elle a énormément de similarité avec la saison 2 chapitre 2, la saison de Midas Et du coup vous allez voir dans cette vidéo des grosses révélations, si vous êtes choqué à la fin de la vidéo, c'est pas de ma faute C'est que j'ai tout trouvé sur en fait les relations qu'il y a entre cette saison, les personnages, l'histoire et la map et la saison 2 chapitre 2 Donc vous allez voir, asseyez-vous bien confortablement, posez-vous et vous allez être choqué petit à petit en avançant dans la vidéo Mais avant de commencer les gars, je voulais remercier Naël qui a régalé avec le code nanas et qui a acheté l'O.J. Black Widow Donc merci beaucoup à toi et je remercierai les autres qui ont utilisé le code à la fin de la vidéo Cette saison, on a beaucoup de similarité avec le chapitre 2 saison 2, la saison de Midas Et si vous avez un peu oublié, je vais vous rappeler Alors déjà, on a une île excentrée de la carte qui est une référence en elle-même au chapitre 2 saison 2 On peut y retrouver un tableau de l'agence de Midas Et en plus, juste à côté, il y a une tasse des fantômes, donc la première équipe, enfin l'équipe où était Midas On a une référence à Sky, puisqu'on a des photos d'elle sur un tableau qui est sur cette île aussi On a le casque de Brutus, donc qui faisait partie des fantômes On a une pelote de laine de Miaosclé, donc qui faisait lui aussi partie des fantômes Hors de l'île, on a une plateforme pétrolière Et en fait, on peut y retrouver le casque de TNTina Qui était la bosse de la plateforme pétrolière du chapitre 2 saison 2 Là, comme il y a une autre plateforme pétrolière, Fortnite ont montré qu'on fait une référence à TNTina en mettant son casque Mais surtout, là où les gens se sont vraiment dit, il y a un problème, la saison ressemble énormément à la saison de Midas Et c'est qu'en fait, on a une maison sur le côté de la carte qui, d'après certains, serait la maison de Midas Moi je vous le dis pas, je vous dis juste que la maison est bizarre Parce qu'à l'intérieur de la maison, on a des références un peu à tout Ce qu'on a connu de l'histoire, on a une bande d'arcade des pacificateurs, etc Mais surtout, on a une chaise qui fait face à une fenêtre Et cette chaise, c'est la chaise de Midas qu'on avait dans son bureau en fait Et du coup, on se demande pourquoi elle est là Et il y en a beaucoup qui font directement des conclusions et qui disent, ok Midas est sur la map Moi les gars, dans ma dernière vidéo où je vous parlais des mystères de la carte de Fortnite Je vous ai pas dit que Midas était de retour Je vous ai dit, c'est la chaise de Midas, c'est tout Parce qu'il y en a du coup, ils sont venus me voir et qu'ils m'ont dit Oh Anas, à chaque fois tu dis que Midas est de retour J'ai pas dit ça du tout, voilà Du coup là, moi je vous dis juste ce qu'on a devant les yeux Ce qui est en lien avec Midas Après, l'histoire de la saison, on verra ce qui va se passer Mais du coup, cette maison, elle a la chaise de Midas Donc on se demande pourquoi c'est là Et voilà, déjà, rien qu'avec ce que je viens de vous dire là On a énormément de similarités avec Midas et avec la saison 2 chapitre 2 Mais ça s'arrête pas là et c'est là où ça devient ouf C'est que plus j'ai creusé et plus j'ai trouvé des trucs de malade Je le rappelle rapidement, mais cette saison, on a une histoire Et en fait, c'est tout simplement deux clans qui s'affrontent D'un côté, on a l'ordre, donc qui sont les méchants de la saison Et d'un autre côté, on a l'underground qui sont les gentils Alors l'underground, il n'y a que Hop et il n'y a que John Z Ils n'ont que deux Et du côté de l'ordre, c'est tous les boss de la carte Donc on a Oscar le tigre, donc le tigre boss de la carte On a Nisha aussi, donc c'est l'escrimeuse On a Montaigu qui est du coup à Grand Glacier si je ne me trompe pas Et on a Valeria, Valeria elle est à la gare de Fortnite Et en fait, c'est la boss de l'ordre En fait, c'est elle qui a créé l'ordre, l'équipe des méchants Et d'ailleurs, c'est la sœur de Hop Je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo Et en fait, du coup, c'est pour ça que Fortnite avait posté cette vidéo Où on voit Hop d'un côté et Valeria de l'autre Parce qu'elles sont sœurs, mais chacune a créé une équipe qui est l'opposé de l'autre Hop, elle a créé l'Underground, qui est l'équipe des gentils Et Valeria, elle a créé les méchants, l'ordre Mais en fait, l'ordre, un truc qui est vraiment bizarre avec eux C'est qu'en fait, leur logo, il ressemble à ça On le voit au milieu du yacht Et en fait, il ressemble à un losange avec un œil au milieu Et en fait, ce logo, là où c'est bizarre, c'est qu'il est tout le temps représenté de la couleur or C'est-à-dire que dans le yacht, il est couleur or Sur tous les personnages que je viens de vous citer, il est en or Dans même les écrans, donc il y a des écrans dans la map, tu sais, de décoration Tu sais, des écrans de surveillance et tout S'il y a le logo, il est représenté en jaune Mais ça s'arrête pas là En fait, les gens se sont dit Ok, on va regarder sur tous les skins Est-ce qu'il n'y a pas de référence à l'or ? Parce que l'or, c'est Midas Et en fait, sur tous les skins, sans exception Il y a une référence à l'or Par exemple, sur Oscar Et bien en fait, son deuxième style, il est couvert d'or Même ses dents, elles sont en or Sur Nisha, on peut pas le louper, c'est ses casques Tous les casques de Nisha, ils sont en or Montaigu, lui, c'est en lien avec le diamant Même il se transforme en diamant Mais il y a des références à l'or sur sa pioche Sur son sac à dos, on voit de l'or Et Valéria aussi Valéria, elle aussi, elle a des références à l'or sur elle et tout Donc en fait, ils ont tous un lien avec l'or Mais ça va encore plus loin Il y a quelque chose que vous avez tous récupéré en chapitre 5 Et en fait, vous avez pas capté Mais c'est les médaillons Tous les médaillons de la saison, ils sont en or C'est exactement une référence à Midas Tous les médaillons sont en or C'est pas une blague C'est vraiment, quand on réunit tout ça Une île qui fait des références au chapitre 2 Des références aux membres du chapitre 2 saison 2 Donc l'équipe de Midas Des références à l'or Donc des références à Midas Leur logo qui est toujours en or Et là où on court, où ça va plus loin C'est qu'en fait, le logo Il y en a qui disent qu'en fait, c'est Midas En gros, il y a une théorie qui dit que Derrière l'ordre, c'est Midas qui se cache Parce que leur logo On dirait que c'est Midas Comme sur la miniature de la vidéo En fait, on dirait que c'est Midas Qui cache son oeil avec ses mains C'est pour ça que le logo, il serait fait en or Il serait représenté en or C'est parce que c'est Midas derrière Mais il y a un truc Qui quand je l'ai vu Je me suis dit Ok, dans cette saison Il y a un problème Il y a un problème Et il y a clairement Je ne sais pas pourquoi Mais il y a clairement une référence A la saison de Midas Si vous allez à Grand Glacier On peut voir cette porte d'ascenseur Et peut-être que là En la voyant Vous vous dites Bah Anas, c'est juste une porte d'ascenseur C'est rien du tout Mais en fait Je vous mets la porte qui se ferme A la fin du trailer Du chapitre 2 saison 2 Je vous les compare C'est la même porte La porte qui se ferme Pendant le chapitre 2 saison 2 Le trailer Juste après avoir découvert Le chapitre 2 saison 2 Midas, etc C'est la même porte Qu'on retrouve à Grand Glacier Donc c'est là où je me suis dit Il y a carrément la porte Du pass de combat Du chapitre 2 saison 2 Il y a carrément la porte Donc en fait c'est là où je me suis dit Ok, cette saison Elle a clairement Un lien avec le chapitre 2 saison 2 Et Midas Après, je ne vous dis pas Que Midas va être de retour Parce que je sais que je l'ai dit plusieurs fois Et à chaque fois je me suis trompé Personnellement Ça ne m'étonnerait pas Que Fortnite refasse Une saison autour de Midas Parce que Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois Midas, c'est un skin Qui fonctionne C'est un skin que les gens achètent C'est-à-dire que Midas, c'est un personnage C'est un des rares personnages Dans Fortnite Où tu peux le sortir Dans n'importe quelle variante C'est pour ça que d'ailleurs Il y a eu énormément de variantes de Midas Ça se vend Parce que les gens adorent Midas Les gens vraiment Ils aiment trop le personnage Le mystère autour de lui et tout Et ça ne m'étonnerait pas Que là, avec un nouveau départ De l'histoire Ben Midas reviennent Sur le devant de la scène Même si Ce serait compliqué de le faire Parce que c'est un personnage Qu'on connait déjà Peut-être que Fortnite Vont le faire Se renouveler ou quoi Mais en tout cas Là, avec tout ce que je vous ai montré On voit qu'il y a clairement Une référence A la saison de Midas Donc n'hésitez pas à me dire Vous ce que vous en pensez Est-ce que vous aviez Tout remarqué Toutes ces références A la saison de Midas En tout cas, vraiment Il y a des trucs de ouf Et il fallait absolument Que je vous en parle Donc voilà Et du coup Je pense que vous êtes choqués Parce que vraiment Il n'y a pas beaucoup de gens Qui avaient vu Vraiment tous les détails Qui pointent Vers la saison de Midas Bref Du coup maintenant les gars On va remercier Ceux qui ont utilisé Le code d'Anas Le code d'Anas Pardon Je vous rappelle Vous utilisez le code d'Anas Dans la boutique Vous m'envoyez la vidéo Sur Discord Et vous passez en vidéo Et je vous fais une dédicace Merci à Aiox Qui a régalé avec le code Merci beaucoup à Fluxy Qui a régalé Merci beaucoup à Benj Merci beaucoup à Toujours avec le code d'Anas Merci beaucoup à Klai Merci beaucoup à Squarechef Merci beaucoup à KC Lance Merci beaucoup à TZRA Merci beaucoup à Raphaël95 Merci beaucoup à Vizored Merci beaucoup à Talalalalala Merci beaucoup à Playtime 2.0 Merci beaucoup à Nabil Merci beaucoup à OPDE Merci beaucoup à CGK Merci beaucoup à Pseudo à changer Merci beaucoup à Sansuper Qui a dit Achat des deux grands paquets minimum Plus la danse avec le code ultime Nanas Sansuper qui est toujours là Ça fait trop plaisir Merci à K2Y1 Merci beaucoup à Lost Merci beaucoup à Orixie Merci beaucoup à ZFR Merci beaucoup à Madi Et merci beaucoup à Alpha Bravo Ce soit la famille J'espère que la vidéo vous a plu C'est le cas n'hésitez surtout pas Likez, commentez, partagez On se capte les gars pour une prochaine vidéo C'était Nanas pour les soins de vous Benk, benk, benk Merci